Enregistrer des informations dans des fichiers est en réalité assez limité. C'est pour cela que les développeurs PHP utilisent en général une base de données, comme MySQL, pour enregistrer et structurer leurs informations. MySQL est une sorte de tableur Excel géant qui nous permet de récupérer des contenus très très facilement. C'est ce que nous allons découvrir dans toute la suite de ce cours. Bienvenue dans cette nouvelle partie, dans laquelle nous allons maintenant nous intéresser au stockage des données de notre site. Vous allez voir que PHP ne s'occupe pas directement du système de stockage de données. En fait, il le délègue à un outil qui est plus puissant et qui est fait pour ça, qui s'appelle la base de données. Ici, on va utiliser un moteur de gestion de base de données qui s'appelle MySQL. Si vous vous souvenez bien, dans le premier chapitre, on avait parlé des différents systèmes de gestion de base de données qui existent. Ce sont des programmes qui sont parfois open source, gratuits, d'autres fois propriétaires, payants. Il y a vraiment de tout. Ce sont vraiment des programmes spécialisés, un peu comme des sortes de super tableurs Excel, mais vraiment dédiés aux développeurs, souvent utilisés pour stocker des informations de sites web. Celui que nous allons utiliser, c'est MySQL, un des plus célèbres et qui, en plus, a l'avantage d'être gratuit pour nous. Mais il faut savoir qu'il en existe d'autres. PostgreSQL, notamment, qui est open source, gratuit. Oracle, qui peut se révéler assez cher et qui est le plus gros, le plus puissant et utilisé par les principales banques dans le monde, notamment. Microsoft SQL Server, qui est utilisé par ceux qui font des sites web avec les outils de Microsoft. Ou encore SQLite, qui est une toute petite base de données. Le principe qu'il faut retenir, c'est que PHP sert de jonction entre vous et MySQL. Vous n'allez jamais vraiment directement discuter avec MySQL. Ce schéma vous présente, en quelques petits dessins, comment les informations vont circuler quand un visiteur va faire appel à un site en PHP qui utilise MySQL. Vous allez voir que le client, donc votre visiteur, demande au serveur, tiens, donne-moi le contenu de cette page. Le serveur, lui, va faire appel au programme PHP qu'il a installé sur sa machine. Et il dit, ok, PHP, occupe-toi, c'est pour toi. C'est à toi de me générer la page que le visiteur m'a demandé. Et là, comme PHP voit qu'il a besoin d'informations stockées dans des bases de données, il va à son tour appeler MySQL, d'où l'étape 2, en lui envoyant une requête. Une requête qui s'écrit, en fait, dans un langage spécial, le langage SQL. MySQL va récupérer l'information dans ses bases de données, et va la ressortir, et la renvoyer, vous voyez, c'est l'étape 3, à PHP. PHP récupère cette information, par exemple, il vient de récupérer la liste des visiteurs du site. Il peut maintenant la renvoyer, et le serveur renvoie la page avec le contenu de la liste des visiteurs du site, par exemple. Voilà un peu le schéma qu'il faut comprendre et retenir, parce que quand on va travailler avec MySQL, c'est comme ça que ça va se passer. Pour vous donner une petite idée de ce fameux langage de requête SQL dont je vous ai parlé, il peut ressembler à ceci. Ça, c'est une requête SQL. Vous voyez, en majuscule et en gras, ce sont les mots-clés du langage. Et en minuscule, en fait, j'ai mis les noms des tables et les noms des champs, c'est-à-dire des zones de stockage de la base de données. Alors ici, c'est une requête encore très simple, en fait, qui, par exemple, permettrait de récupérer les messages qui ont été postés récemment sur le livre d'or du site. Et ces messages seront triés, vous voyez, d'où le order by, par date de message décroissante, d'où le desk. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, bien sûr, ce langage SQL. Il faut juste savoir que ça peut être simple, mais ça peut aussi devenir très compliqué. Là, je vous en donne une encore un peu plus complexe, mais on peut faire toujours beaucoup plus complexe, pour vous dire qu'en fait, c'est un langage qu'on peut commencer à appréhender très vite, mais qui peut parfois se révéler assez complexe quand on mélange des informations stockées à différents endroits, quand on fait des calculs dessus, on peut vraiment tout vous faire. On peut stocker des informations, les modifier, les supprimer, les récupérer en les triant, en les filtrant, et beaucoup d'autres choses comme ça. Il faut savoir que le principe de MySQL et les autres moteurs des bases de données est de stocker les informations dans des tables, c'est-à-dire des tableaux. Vous voyez, ça, c'est un tableau. Il stocke, par exemple, la liste des visiteurs de mon site, avec un numéro, chaque visiteur a son numéro, on l'appelle souvent ID, d'ailleurs, quand on fait des bases de données. Chaque visiteur a un pseudonyme, un email et son âge. On pourrait ajouter d'autres colonnes, qu'on appelle aussi champs, si on voulait, par exemple, stocker, je ne sais pas, la date d'inscription du membre. Et il faut savoir qu'on peut stocker beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations dans une table. Là, j'en ai mis quatre, mais en fait, on peut avoir des centaines, des milliers, voire des centaines de millions de données enregistrées dans une table. Les moteurs de bases de données sont vraiment faits pour stocker beaucoup d'informations. Ces tables, que vous voyez comme ici, en fait, sont assemblées, les unes à côté des autres, dans ce qu'on appelle une base de données. Le schéma que je viens de vous montrer juste avant, vous voyez, c'était un tableau, comme un petit tableau Excel, en fait, comme une feuille dans Excel, mais vous pouvez avoir plusieurs tables. Par exemple, cette table-là va stocker les visiteurs de mon site, celle-ci va stocker les messages sur les forums, celle-ci va stocker la liste des différents forums de mon site, etc., etc., etc. Et toutes ces tables, elles, peuvent être regroupées dans une base de données. Il faut savoir qu'on peut même, si on veut, créer plusieurs bases de données. Là, je n'ai montré qu'une seule, mais on peut très bien avoir deux ou trois bases de données, même si ce n'est pas forcément très courant. En fait, les bases de données vont servir un petit peu, si vous voulez, de dossiers de stockage des tables. Voilà un petit peu la structure qu'il faut retenir des bases de données. Il y a un petit peu de vocabulaire, évidemment. Il y a la base, qui correspondrait un petit peu au dossier, la table, qui correspond en fait à un tableau de stockage de données, les colonnes, qui sont appelées aussi des champs, et les entrées, qui sont les lignes de chacun des éléments du tableau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada